Chapitre 10. Quand tout s'effondre La table, aide-moi ! Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si ? C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça ? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens ? Ah, oui. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie ? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés s'affronneront là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, il nous faut un point de vue. Suis-moi. Bon. C'est abusé. J'ai fait tuer Ryan et Travis, les gars. C'est abusé. Il ne reste plus que Laura, Dylan, Kathleen, Jacob et Emma. On va essayer de tous les faire survivre et vraiment d'assurer. J'assure au niveau des choix. Franchement, ce n'est pas la même chose. Les gars, installez-vous comme d'habitude pour ce dernier chapitre, je pense. Ou alors avant-dernier, je n'en sais rien. Et on est parti pour la suite de l'aventure. Allez, let's go. C'est parti, les gars. Et j'ai oublié une chose très très importante. Mettez-vous dans le noir. Prenez à manger et à boire. Un petit truc à grignoter. Tranquillou. Et voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouais. Ok. C'est quoi ça ? Oh. Elle a regardé Normish s'il y a de la thune. On ne sait même pas si c'est à elle. Le sac. Ouais. Je sens en tout cas qu'on va se prendre un screamer dans la gueule. On a un petit fusil à pompe bien sympatoche. En tout cas, la dernière fois, on l'a laissé à Kathleen, elle n'a pas su s'en servir. Quand on était à la casse. Et qu'on s'est fait charger par le loup. On a bien évidemment écrasé avec Dylan. Franchement, je sais. Est-ce qu'on peut monter là ? On va monter, je crois. Le mieux, c'est de se foutre à l'étage. Moi, je dis. Ok. Je n'ai jamais fouillé ici. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir. Les dortoirs. Attends. Oh, les dortoirs. Les dortoirs des petits de la colo. Oh, un papier. Merde. Vous devez vraiment galérer pour aller gratter un dollar. Lettre du camp. Chris Hackett demande aux parents des petits campeurs une participation supplémentaire pour couvrir les dépenses de rénovation du chalet. Ce n'est pas à ça que servent les frais d'inscription. Où va cet argent ? Ouah, l'arnaqueur de ouf. Eh, Chris Hackett, tu n'es pas très très clair. Moi, je te le dis. Alors. Ouais. Oh. Mais c'est chelou ici. Qui ? Euh, la grosse brute tout à l'heure. Quant à accompagner Ryan, je dirais que peut-être c'est le frère de Monsieur H. Ouais, ouais. Bon, pas très utile de le laisser par terre. J'ai envie de monter, les gars. J'ai envie de monter. On va camper à l'étage comme sur Call of. C'est vrai que je n'ai jamais fouillé en haut. On n'a pas eu l'occasion d'y aller. Mouais. Bon. La papesse. Ok. Petite carte. Bien sympatoche. Il fait noir, il fait noir. Je n'aime pas ça. Oh. Bon. Je crois qu'il n'y a rien à voir ici. On va redescendre. Allez, Dylan, Dylan, Dylan. S'il te plaît, mec. Reste pas dans mes pattes. Hein. T'es bien gentil. Mais s'il te plaît, j'aimerais marcher librement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à l'étage ? Regardez cette photo. Cette photo de Chris. Oh. Vous avez vu ? Eh, mais c'est la matriarche, là. C'est la meuf, enfin la dame à qui on a explosé le crâne dans l'épisode précédent. Et le bébé, c'est qui ? Le bébé, c'est Travis. Travis ou Chris Hackett. Parce que non, non, c'est pas Chris Hackett. C'est son père, du coup. Non ? J'en sais rien, les gars. Ah, on peut passer, là. Dylan, laisse-moi passer, frère. Oh. Portrait d'ancêtre. Je le dis tout de suite. C'est imposante et majestueuse peinture à l'huile de Septimus Hackett. Trône fièrement sur la conduite de la cheminée du chalet. Donc c'est de génération en génération, les ancêtres et... Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas, non, à un portrait de moi. Donc la Hackett, c'est une grande lignée. Continuez à regarder, se préparer pour l'attaque. Je me prépare pour l'attaque. L'A4, j'ai dit. Je me prépare pour l'attaque. Je crois qu'on a bien fait de monter, les gars. Ta gueule ! Ils vont nous entendre, wesh ! Deux mois et tu connais pas les paroles ? Ça arrive. Ça arrive sec, les gars ! Ça fait trop peur, là ! Non, 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 barre-toi. Va te planquer quelque part, je pense que c'est mieux. De retour. Avec Jacob, toujours à poil. Dans les bois. Putain de nuit de merde. On dirait vraiment un clampin, les gars. C'est tout ce que je demande. Merde. Je voulais juste une dernière nuit. C'était trop demandé. Merde. Arrête de chialer, t'es ridicule. Les gars, j'pensais que c'était un bonhomme. Oh merde. J'pensais que c'était un bonhomme Jacob, mais... Frère... C'est un peu une loupette, hein. Car... Cavale, mec. Se cacher et courir. Euh... Je me cache. Oh putain Retiens le souffle Retiens le souffle Alors c'est qui c'est Laura ou c'est Chris Oh bordel On attend Je suis mort Je suis mort Cavale Non Oh Les gars Non mais Tout va bien se passer Respire J'hallucine Ah bah il y en a dans le chalet aussi Les gars je comprends pas Qu'est-ce que J'ai fait une erreur Je vais pas C'est mieux Je vais J'ai fait une erreur Je vais Je vais Amor J'ai J'ai Courir Je cavale Je cavale, cavale Les gars on va essayer de s'en sortir avec un maximum de perso Mais là je comprends pas Normalement j'aurais du retenir ma respiration Je l'ai fait Mais je pensais pas que ça allait revenir C'est impossible le truc Je voulais vraiment attendre qu'il parte Oh merde Poutre, fenêtre Je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi La poutre Oh non j'aurais pas du Putain Et 10 poutres, je vois même pas la poutre Je sais même pas ce que c'est Oh merde, j'aurais du passer par la fenêtre Je suis con Je réclame C C'est fini pour, oh putain de merde C'est fini pour moi QTE, QTE Oh putain Rassure, rassure Silver, rassure Oh putain il est derrière l'enculé Allez ça dégage Let's go Courir Je cavale Faut rejoindre Emma On va devoir faire un choix Merde, je le sens pas Quoi, allez voir, courir Euh Attendez, attendez, attendez Attends, 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 attends Eh putain J'ai du temps là Ça fait chier Ça me stresse Euh Parce que j'ai peur pour Dylan Si je vais pas avec lui Les gars Qu'est-ce que je fais Mais si j'y vais Et qu'on a pas de balles en argent On peut rien faire contre le loup-garou Même si je suis avec Dylan Alors que si je vais voir Emma Eh ben elle va me donner les balles en argent Et je vais pouvoir tuer le loup-garou Je vais aller voir Je vais aller voir Bon les gars Rip A l'avance Vraiment si Si je fais le mauvais choix Et que j'aurais du rester avec Dylan Je suis désolé Dylan Putain de merde Alors que je l'aime bien ce perso Franchement je l'aime bien On va tenter Je vais aller voir Emma Let's go Je crois qu'on a bien fait Mais Mêlez tout de suite les balles Putain On les amise Oh je me loupe pas Tiens C'est bon Let's go Mais dis pas que c'est Laura C'est Laura C'est Laura c'est sûr C'est sûr les gars C'est Laura Attends Ou alors c'est Nick On a sauvé Qu'est-ce qu'il fait lui On a sauvé Dylan Non non t'approche pas frérot Tu l'as eu Ouais Ouais tu l'as eu C'est parce quoi là Déjà La malédiction est brisée Quel qu'en soit le prix Et même si les ténèbres de la nuit persistent Le futur au moins Est déjà un peu plus clair Cette famille aura bien mérité Tout ce qui lui est arrivé Elle ne mérite pas votre pitié Je savais que je pouvais vous faire confiance Je savais Qu'en les orchestrant correctement Les événements de Hackett Squary Se déroulerait exactement Comme je l'avais prédit Et maintenant Eh bien Je suppose Que c'est le moment Déjà c'est fini ? Rassurez-vous Je n'oublierai pas Que vous m'avez aidé Quoi ? C'est vraiment fini là ? Non On a tué le loup blanc Vraiment Alors attendez De toute façon Après on va débriefer Sous-titrage ST' 501 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 The Quarry 2 C'est sûr à 100% Que ça va sortir A 100% Mais je trouvais ça important Vite fait débrief Parce que j'ai trouvé La fin assez décevante Je trouve Franchement Les choix L'histoire Je la trouve incroyable Franchement C'était hyper bien fait C'est vraiment dans le style Until Dawn Les dark pictures Anthologie Etc Mais c'est vrai que cette fin Je l'ai trouvé un peu bâclée Vraiment pour C'est pas péjoratif Enfin si c'est péjoratif de ouf Quand même Genre Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé quand même bâclée Et j'ai trouvé Qu'ils auraient pu faire mieux Pour la fin quoi Parce que On savait pas On savait pas Qui était justement Ce loup blanc Enfin A la fin on le savait Mais je veux dire On l'a jamais vraiment aperçu On savait pas Qui étaient les loups-garous Sur qui on tirait Par exemple Regardez Je vous donne un exemple Avec Laura Et Jacob Par exemple Quand Jacob Quand Laura était avec Ryan Et que Jacob était enfermé Dans la cage Les gars Il y avait un choix Entre tirer Et ne pas tirer Sur le loup-garou Qui est dans la cage Mais J'ai trouvé ça un peu Dommage Qu'on ne précise pas Que c'est Nick Et qu'on fasse le choix Justement d'éliminer Nick Donc J'ai trouvé ça un peu dommage Mais en même temps Tu me diras C'est le jeu Et comme un peu Pour la mort de Ryan Laura Je comprends pas Pourquoi elle est morte Franchement J'ai trouvé ça un peu dommage Ils nous ont pas laissé Énormément d'options Pour s'en sortir C'est vrai que là Un mauvais choix Enfin C'est même pas Pour moi C'est même pas Un mauvais choix C'était plus des choix Genre Qu'on faisait dans l'ignorance Parce qu'il fallait faire un choix On a pas fait un choix Parce qu'on a décidé De telle ou telle décision Justement Je pense qu'on faisait plus Des choix Parce qu'on était dans l'ignorance Qu'il fallait faire un choix C'est ça qui est un petit peu dommage Et pour la fin J'ai trouvé ça un peu bâclé Le fait que ça se termine comme ça Qu'on voit les flics arriver Mais qu'on voit Personne se retrouver Heureux de se retrouver S'enfuir de De cet endroit Etc Bon En tout cas Ce jeu Vraiment Franchement Vraiment pas mal Vraiment bien Dans l'ensemble Et je pense aussi Que Je pense que Vu ce qu'on nous a dit A la fin Je pense qu'il y aura un 2 Il y aura un 2 Il y aura une suite Justement avec Silas La fille De la folle De la quête squarie Donc du fantôme De la voyante Et voilà Franchement il devrait faire plus de jeux comme ça Parce que c'est toujours agréable De faire des jeux narratifs Comme ça Où on est vraiment embarqué Et à fond dans l'histoire En tout cas Les gars J'espère vraiment que Vous avez apprécié Faire Enfin regarder ce Vive l'aventure avec moi Regarder ce let's play Et tout Et voilà Il y en aura encore plein d'autres Les gars Vous oubliez Que dans quelques jours Il y a Stray qui sort Donc on va vraiment s'amuser Ça va être hyper stylé Enfin une vraie aventure Qu'on va trahiard à fond Et on enchaînera De toute façon les épisodes Une vidéo par jour Je pense entre 18 et 21h Comme d'habitude les gars Je vous dis A la prochaine Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Et activez la cloche Abonnez-vous Et à la prochaine C'était Silver A la prochaine pour de nouvelles aventures Ciao ciao les potes